acte iv le théâtre représente une galerie ornée de candélabres de lustres allumées de fleurs de guirlandes en un mot préparé pour donner une fête sur le devant à droite est une table avec un écritoire un fauteuil derrière figaro tenant susanne à bras le corps eh bien amour es-tu contente elle a converti son docteur cette fine langue dorée de ma mère malgré sa répugnance il l'épouse et ton bourru d'oncle est bridé il n'y a que mon seigneur qui rage car enfin notre hymène va devenir le prix du leurre ris donc un peu de ce bon résultat as-tu rien vu de plus étrange ou plutôt d'aussi gai nous ne voulions qu'une dot arrachée à l'excellence en voilà deux dans nos mains qui ne sortent pas des siennes une rivale acharnée te poursuivait j'étais tourmenté par une furie tout cela s'est changé pour nous dans la plus bonne des mers hier j'étais comme seul au monde et voilà que j'ai tous mes parents pas si magnifique il est vrai que je ne me les étais galonnés mais assez bien pour nous qui n'avons pas la vanité des riche aucune des choses que tu avais disposé que nous attendions mon ami n'est pourtant arrivé le hasard a mieux fait que nous tous ma petite ainsi va le monde on travaille on projette on arrange d'un côté la fortune accomplie de l'autre et depuis l'affamé conquérant qui voudrait avaler la terre jusqu'au paisible aveugle qui se laisse mener par son chien tous sont le jouet de ses caprices encore l'aveugle au chien est-il souvent mieux conduit moins trompé dans ses vues que l'autre aveugle avec son entourage pour cet aimable aveugle qu'on nomme amour il la reprend tendrement à bras le corps ah c'est le seul qui m'intéresse permet donc que prenant l'emploi de la folie je sois le bon chien qui le mène à ta jolie mignonne porte et nous voilà logés pour la vie l'amour et toi moi et l'amour et vous ne chercherez pas d'autres gîtes si tu m'y prends je veux bien que mille millions de galants tu vas exagérer dit ta bonne vérité ma vérité la plus vraie fit donc vilain en attend plusieurs oh que oui depuis qu'on a remarqué qu'avec le temps vieilles folies deviennent sagesse et qu'anciens petits mensonges assez mal plantés ont produit de grosses grosses vérités on en a de mille espèces et celles qu'on sait sans oser les divulguer car toute vérité n'est pas bonne à dire et celles qu'on vente sans y ajouter foi car toute vérité n'est pas bonne à croire et les serments passionnés les menaces des mères les protestations des buveurs les promesses des gens en place le dernier mot de nos marchands cela ne finit pas il n'y a que mon amour pour suzon qui soit une vérité de bonne à loi j'aime ta joie parce qu'elle est folle elle annonce que tu es heureux parlons du rendez-vous du conte ou plutôt n'en parlons jamais il a failli me coûter suzanne tu ne veux donc plus qu'il ait lieu si vous m'aimez suzon votre parole d'honneur sur ce point qu'il s'y morfonde et c'est sa punition il m'en a plus coûté de l'accorder que je n'ai de peine à le rompre il n'en sera plus question ta bonne vérité je ne suis pas comme vous autres savants moi je n'en ai qu'une et tu m'aimeras un peu beaucoup ce n'est guère et comment en fait d'amour vois-tu trop n'est pas même assez je n'entends pas toutes ces finesses mais je n'aimerais que mon mari tiens parole et tu feras une belle exception à l'usage il veut l'embrasser la comtesse entre j'avais raison de le dire en quelque endroit qu'il soit croyez qu'ils sont ensemble allons donc figaro c'est voler l'avenir le mariage et vous même que d'usurper un tête à tête on vous attend on s'impatiente il est vrai madame je m'oublie je vais leur montrer mon excuse il veut emmener suzanne la comtesse la retient elle vous suit as-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vêtements il ne faut rien madame le rendez-vous ne tiendra pas vous changez d'avis c'est figaro vous me trompez bonté divine figaro n'est pas homme à laisser échapper une dot madame et que croyez-vous donc qu'enfin d'accord avec le comte il vous fâche à présent de m'avoir confié ses projets je vous sais par coeur laissez-moi elle veut sortir suzanne se jette à genoux au nom du ciel espoir de tous vous ne savez pas madame le mal que vous faites à suzanne après vos bontés continuelles et la dot que vous me donnez la comtesse la relève et mais je ne sais ce que je dis en me cédant ta place au jardin tu n'y vas pas mon coeur tu tiens parole à ton mari et tu m'aides à ramener le mien comme vous m'avez affligé c'est que je ne suis qu'une étourdie elle la baise au front où est ton rendez-vous suzanne lui baise la main le mot de jardin m'a seul frappé la comtesse montrant la table prend cette plume et fixons un endroit lui écrire ? il le faut madame au moins c'est vous je mets tout sur mon compte suzanne s'assied la comtesse dicte chanson nouvelle sur l'air qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers après crains-tu qu'ils ne t'entendent pas ? suzanne relit c'est juste elle plie le billet avec quoi qu'acheter ? une épingle dépêche elle servira de réponse écrit sur le revers renvoyez-moi le cachet suzanne écrit en riant ah le cachet celui-ci madame est plus gai que celui du brevet ah suzanne cherche sur elle je n'ai pas d'épingle à présent la comtesse détache sa lévite prend celle-ci le ruban du page tombe de son sein à terre ah mon ruban suzanne le ramasse c'est celui du petit voleur vous avez eu la cruauté fallait-il lui laisser à son bras ? si t'étais jolie donnez donc madame ne le portera plus tâchez du sang de ce jeune homme la comtesse le reprend excellent pour fanchette le premier bouquet qu'elle m'apportera fanchette entre accompagnée de beaucoup de jeunes filles habillées comme elle et tenant des bouquets parmi elles chérubin déguisé en fille et une jeune bergère madame ce sont les filles du bourg qui viennent vous présenter des fleurs la comtesse serrant vite son ruban elles sont charmantes je me reproche mes belles petites de ne pas vous connaître toutes montrant chérubin quel est donc cet aimable enfant qui a l'air si modeste c'est une cousine à moi madame qui n'est ici que pour la noce elle est jolie ne pouvant porter 20 bouquets faisons honneur à l'étrangère elle prend le bouquet de chérubin et le baise au front elle en rougit ne trouves-tu pas Susan qu'elle ressemble à quelqu'un ? à s'y méprendre en vérité chérubin appart les mains sur son coeur ce baiser là m'a été bien loin Antonio et le comte entrent moi je vous dis monseigneur qu'il y est elles l'ont habillé chez ma fille toutes ces hardis sont encore et voilà son chapeau d'ordonnance que j'ai retiré du paquet il s'avance et regardant toutes les filles il reconnaît chérubin lui enlève son bonnet de femme ce qui fait retomber ses longs cheveux en cadenette il lui met sur la tête le chapeau d'ordonnance c'est dit hé hé par gaine v'là notre officier la comtesse recule ah ciel ce friponneau quand je disais là-haut que c'était lui eh bien madame eh bien monsieur vous me voyez plus surprise que vous et pour le moins aussi fâché oui mais tantôt ce matin je serai coupable en effet si je dissimulais encore il était descendu chez moi nous entamions le badinage que ces enfants viennent d'achever vous nous avez surprise l'habillant votre premier mouvement est si vif il s'est sauvé je me suis troublée l'effroi général avait le reste le comte avec dépit à chérubin pourquoi n'êtes-vous pas parti ? chérubin ôtant son chapeau brusquement mon seigneur je punirai ta désobéissance ah mon seigneur entendez-moi toutes les fois que vous venez m'embrasser vous savez bien que vous dites toujours si tu veux m'aimer petite fanchette je te donnerai ce que tu voudras le comte rogissant moi j'ai dit cela oui mon seigneur au lieu de punir chérubin donnez-le-moi en mariage et je vous aimerai à la folie le comte à part est transorcelé par un page eh bien monsieur à votre tour l'aveu de cet enfant aussi naïf que le mien atteste enfin deux vérités que c'est toujours sans le vouloir si je vous cause des inquiétudes pendant que vous épuisez tout pour augmenter et justifier les miennes vous aussi mon seigneur dame je vous la redresserai comme feu sa mère qui est morte ce n'est pas pour la conséquence mais c'est que madame sait bien que les petites filles quand elles sont grandes le comte déconcerté à part il y a un mauvais génie qui tourne tout ici contre moi figaro entre mon seigneur si vous retenez nos filles on ne pourra commencer ni la fête ni la danse vous dansez vous n'y pensez pas après votre chute de ce matin qui vous a foulé le pied droit figaro remuant la jambe je souffre encore un peu ce n'est rien aux jeunes filles allons mes belles allons le comte le retourne vous avez été fort heureux que ces couches ne soient que du terreau bien doux très heureux sans doute autrement Antonio le retourne puis il s'est pelotonné en tombant jusqu'en bas un plus adroit n'est-ce pas serait resté en l'air aux jeunes filles venez-vous mesdemoiselles Antonio le retourne et pendant ce temps le petit page galopait sur son cheval à sévilles galopait ou marchait au pas le comte le retourne et vous aviez son brevet dans la poche assurément mais quelle enquête aux jeunes filles allons donc jeunes filles Antonio attirant chérubin par le bras en voici une qui prétend que mon oeuf futur n'est qu'un menteur chérubin à part peste du petit fat y es-tu maintenant ? j'y suis j'y suis qu'est-ce qu'il chante ? il ne chante pas il dit que c'est lui qui a sauté sur les giroflées ah s'il le dit cela se peut je ne dispute pas de ce que j'ignore ainsi vous et lui pourquoi non ? la rage de sauter peut gagner voyez les moutons de panurge et quand vous êtes en colère il n'y a personne qui n'aime mieux risquer comment deux à la fois ? on aurait sauté deux douzaines et qu'est-ce que cela fait mon seigneur dès qu'il n'y a personne de blessé aux jeunes filles ah ça voulez-vous venir ou non ? jouons-nous une comédie ? voilà le signal de la marche à vos postes les belles à vos postes allons Suzanne donne-moi le bras tous s'ensuit chérubin reste seul la tête baissée le comte regardant aller Figaro envoie-t-on de plus audacieux aux pages pour vous monsieur le sournois qui faites le honteux allez vous rhabiller bien vite et que je ne vous rencontre nulle part de la soirée il va bien s'ennuyer m'ennuyer j'emporte à mon front du bonheur pour plus de cent années de prison il met son chapeau et s'enfuit la comtesse s'évente fortement sans parler qu'a-t-il au front de si heureux ? son premier chapeau d'officier sans doute aux enfants tout sert de hochet elle veut sortir vous ne restez pas comtesse ? vous savez que je ne me porte pas bien un instant pour votre protégé ou je vous croirais en colère voici les deux noces asseyons-nous donc pour les recevoir le comte appart la noce il faut souffrir ce qu'on ne peut empêcher le comte et la comtesse s'asseillent vers un des côtés de la galerie la noce entre les gardes-chasses fusillent sur l'épaule l'algoisil les prud'hommes bridoison les paysans et paysannes en habit de fête deux jeunes filles portant la toque virginale à plume blanche deux autres le voile blanc deux autres les gants et le bouquet de côté Antonio donne la main à Suzanne comme étant celui qui la marie à Figaro d'autres jeunes filles portent une autre toque un autre voile un autre bouquet blanc semblable au premier pour Marceline Figaro donne la main à Marceline comme celui qui doit la remettre au docteur lequel ferme la marche un gros bouquet aux côtés les jeunes filles en passant devant le comte remettent à ses valets tous les ajustements destinés à Suzanne et à Marceline les paysans et paysannes s'étant rangés sur deux colonnes à chaque côté du salon on danse une reprise du Fendango avec des castagnettes à chaque côté du salon Puis on joue la ritournelle du duo, pendant laquelle Antonio conduit Suzanne au comte. Elle se met à genoux devant lui. Pendant que le comte lui pose la toque, le voile, et lui donne le bouquet, deux jeunes filles chantent le duo suivant. « Jeune épouse, chantez les bienfaits et la gloire d'un maître qui renonce au droit qu'il eut sur vous. Préférant au plaisir la plus noble victoire, il vous rend chaste et pure aux mains de votre époux. » Suzanne est à genoux, et pendant les derniers verts du duo, elle tire le comte par son manteau et lui montre le billet qu'elle tient. Puis elle porte la main qu'elle a du côté des spectateurs à sa tête, où le comte a l'air d'ajuster sa toque. Elle lui donne le billet. Le comte le met furtivement dans son sein. On achève de chanter le duo. La fiancée se relève et lui fait une grande révérence. Figaro vient la recevoir des mains du comte et se retire avec elle à l'autre côté du salon, près de Marceline. On danse une autre reprise du Fendango pendant ce temps. Le comte, pressé de lire ce qu'il a reçu, s'avance au bord du théâtre et tire le papier de son sein. Mais en le sortant, il fait le geste d'un homme qui sait cruellement piquer le doigt. Il le secoue, le presse, le suce, et regardant le papier cacheté d'une épingle, il dit « Dis entre soi des femmes qui fourrent des épingles partout ! » Il la jette à terre, puis il lit le billet et le baise. Figaro, qui a tout vu, dit à sa mère et à Suzanne « C'est un billet doux qu'une fille aura glissé dans sa main en passant. Il était cacheté d'une épingle qu'il l'a outrageusement piquée. » La danse reprend. Le comte qui a lu le billet le retourne. Il y voit l'invitation de renvoyer le cachet pour réponse. Il cherche à terre et retrouve enfin l'épingle qu'il attache à sa manche. « D'un objet aimé, tout est cher ! Le voilà qui ramasse l'épingle ! Ah, c'est une drôle de tête ! » Pendant ce temps, Suzanne a des signes d'intelligence avec la comtesse. La danse finit. La ritournelle du duo recommence. Figaro conduit Marceline au comte, ainsi qu'on a conduit Suzanne. À l'instant où le comte prend la toque et où l'on va chanter le duo, on est interrompu par les cris suivants. « Arrêtez donc, messieurs ! Vous ne pouvez entrer tous ! Ici, les gardes ! Les gardes ! » Les gardes vont vite à cette porte. Le comte se levant. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Monseigneur, c'est Monsieur Basile entouré d'un village entier parce qu'il chante en marchant ! » « Qu'il entre seul ! » « Ordonnez-moi de me retirer ! » « Je n'oublie pas votre complaisance ! » « Suzanne ? Elle reviendra ! » « À part à Suzanne ! » « Allons changer d'habit ! » « Elle sort avec Suzanne ! » « Il n'arrive jamais que pour nuire ! » « Basile entre en chantant ! » « Cœur sensible, cœur fidèle, qui blâmez l'amour léger ! » « Cessez vos plaintes cruelles ! » « Est-ce un grime de changer ? » « Si l'amour porte des ailes ! » « N'est-ce pas pour voltiger ! » « N'est-ce pas pour voltiger ! » « N'est-ce pas pour voltiger ! » Figaro s'avance à lui. « Oui, c'est pour cela, justement, qu'il a des ailes au dos ! » « Notre ami, qu'entendez-vous par cette musique ? » « Basile montre en grippe soleil. » « Qu'après avoir prouvé mon obéissance à monseigneur, en amusant monsieur, qui est de sa compagnie, je pourrais, à mon tour, réclamer sa justice ? » « Bah, monseigneur, il ne m'a pas amusé du tout avec le déguénie d'Ariette. » « Enfin, que demandez-vous, Basile ? » « Ce qui m'appartient, monseigneur, la main de Marceline, et je viens m'opposer. » « Y a-t-il longtemps que monsieur n'a vu la figure d'un fou ? » « Monsieur, en ce moment même. » « Puisque mes yeux vous servent si bien de miroir, étudiez-y l'effet de ma prédiction. Si vous faites mine seulement d'approximer madame... » « Et pourquoi ? Laisse-le parler. » « Faut-il que deux amis ? » « Nous, amis ! » « Quelle erreur ! » « Parce qu'il fait de plazers de chapelle. » « Et lui, des vers comme un journal. » « Un musicien de guinguette. » « Un postillon de gazette. » « Cuistre d'oratorio. » « Jockey diplomatique. » « Insolent, tous les deux ! » « Il me manque en toute occasion. » « C'est bien dit, si cela se pouvait. » « Disons partout que je ne suis qu'un sot. » « Vous me prenez donc pour un écho. » « Tandis qu'il n'est pas un chanteur que mon talent n'est fait briller. » « Brailler. » « Il le répète. » « Et pourquoi non, si cela est vrai ? » « Es-tu un prince pour qu'on te flagorne ? » « Souffre la vérité, coquin, puisque tu n'as pas de quoi gratifier un menteur. » « Ou si tu la crains de notre part, pourquoi viens-tu troubler nos noces ? » « Basile à Marceline. » « M'avez-vous promis, oui ou non, si, dans quatre ans, vous n'étiez pas pourvu de me donner la préférence ? » « À quelles conditions l'ai-je promis ? » « Si vous retrouviez un certain fils perdu, je l'adopterai par complaisance. » « Il est trouvé ! » « Qu'à cela ne tienne. » « Tous ensemble, montrant Figaro. » « Et le voici ! » « Basile, reculant de frayeur. » « J'ai vu le diable ! » « Bridoison à Basile. » « Et vous... vous... renoncez à sa chère mère ? » « Qui aurait-il de plus fâcheux que d'être cru le père d'un garnement ? » « D'en être cru le fils, tu te moques de moi ! » « Basile, montrant Figaro. » « Dès que monsieur est de quelque chose ici, je déclare, moi, que je n'y suis plus de rien. » « Il sort. » « Ha, 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 ha ! » « Figaro, sautant de joie. » « Donc, à la fin, j'aurai ma femme ! » « Le comte a peur. » « Moi, ma maîtresse. » « Il se lève. » « Et tout où le monde est satisfait. » « Qu'on dresse les deux contrats, j'y signerai. » « Vive la hâte ! » « Ils sortent. » « J'ai besoin d'une heure de retraite. » « Il veut sortir avec les autres. Grippe soleil à Figaro. » « Je vais aider à ranger le feu d'artifice sous les grands marronniers, comme on l'a dit. » « Le comte revient en courant. » « Quel saut vous a donné un tel ordre ? » « Où est le mal ? » « Et la comtesse qui est incommodée, d'où le verra-t-elle l'artifice ? » « C'est sur la terrasse qu'il le faut, vis-à-vis de son appartement. » « Tu l'entends, Grippe soleil, la terrasse. » « Sous les grands marronniers. Belle idée ! » « En s'en allant, à part. » « Ils allaient incendier mon rendez-vous. » « Quel excès d'attention pour sa femme ! » « Il veut sortir. » « Deux mots, mon fils. Je veux m'acquitter avec toi. » « Le sentiment mal dirigé m'avait rendu injuste envers ta charmante femme. » « Je la supposais d'accord avec le comte, quoique j'eusse appris de Basile qu'elle l'avait toujours rebutée. » « Vous connaissiez mal votre fils, de le croire ébranlé par ses impulsions féminines. » « Je puis défier la plus rusée de m'en faire à croire. » « Il est toujours heureux de le penser, mon fils. La jalousie... » « N'est qu'un saut enfant de l'orgueil. » « Ou c'est la maladie d'un fou. » « J'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. » « Et si Suzanne doit me tromper un jour, je lui pardonne d'avance. » « Elle aura longtemps travaillé... » Il se retourne et aperçoit Fanchette qui cherche deux côtés et d'autres. « Hé hé ! Ma petite cousine qui nous écoute ! » « Oh, pour ça non ? On dit que c'est malhonnête. » « Il est vrai. Mais comme cela est utile, on fait aller souvent l'un pour l'autre. » « Je regardais si quelqu'un était là. » « Déjà dissimulé, Fripone. Vous savez bien qu'il n'y peut être. » « Et qui donc ? » « Chérubin. » « Ce n'est pas lui que je cherche, car je sais fort bien où il est. C'est ma cousine Suzanne. » « Hum ? Et que lui veut ma petite cousine ? » « À vous, petit cousin, je le dirai. » « C'est... Ce n'est qu'une épingle que je veux lui remettre. » « Une épingle, une épingle. Et de quelle part, coquine ? » « Vous faites déjà très bien tout ce que vous entreprenez, Fanchette. Et ma jolie cousine est si obligeante. » « À qui donc en a-t-il de se fâcher ? Je m'en vais. » Figaro l'arrêtant. « Non, non, je badine. Tiens, ta petite épingle est celle que Monseigneur t'a dit de remettre à Suzanne. » « Et qui servait à cacher un petit papier qu'il tenait. Tu vois que je suis au fait. » « Pourquoi donc le demander, quand vous le savez si bien ? » « Ah, c'est qu'il est assez gai de savoir comment Monseigneur s'y est pris pour te donner la commission. » « Pas autrement que vous le dites. Tiens, petite Fanchette, rend cette épingle à ta belle cousine et dis-lui seulement que c'est le cachet des grands marronniers. » « Des grands marronniers. Il est vrai qu'il a ajouté « Prends garde que personne ne te voit. » « Il faut t'obéir, ma cousine. Heureusement, personne ne vous a vu. Faites donc joliment votre commission et n'en dites pas plus à Suzanne que Monseigneur n'a ordonné. » « Et pourquoi lui en dirais-je ? Il me prend pour un enfant, mon cousin. » « Elle sort en sautant. » « Eh bien, ma mère. » « Eh bien, mon fils. » « Pour celui-ci, il y a réellement des choses. » « Il y a des choses ? Et qu'est-ce qu'il y a ? » « Ce que je viens d'entendre, ma mère, je l'ai là, comme un plomb. » « Ce cœur plein d'assurance n'était donc un ballon gonflé ? Une épingle a tout fait partir. » « Mais cette épingle, ma mère, est celle qui l'a ramassée. » « Ma jalousie ? Oh, j'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. Et si Suzanne m'attrape un jour, je lui pardonne. » « Oh, ma mère, on parle comme on sent. Mettez le plus glacé des juges à plaider dans sa propre cause et voyez-le expliquer la loi. » « Je ne m'étonne plus s'il avait tant d'humeur sur ce feu. » « Pour la mignonne aux fines épingles, elle n'en est pas où elle le croit, ma mère, avec ses marronniers. » « Si mon mariage est assez fait pour légitimer ma colère, en revanche, il ne l'est pas assez pour que je n'en puisse épouser une autre et l'abandonner. » « Bien conclu. Abîmons tout sur un soupçon. » « Quitte à prouver, dis-moi, que c'est toi qu'elle joue et non le compte. » « L'as-tu étudiée de nouveau pour la condamner sans appel ? » « Sais-tu si elle se rendra sous les arbres ? À quelle intention elle y va ? » « Ce qu'elle y dira, ce qu'elle y fera, je te croyais plus fort en jugement. » Figaro lui baisant la main avec respect. « Elle a raison, ma mère, elle a raison, raison, toujours raison. Mais accordons maman quelque chose à la nature. On en vaut mieux après. Examinons en effet avant d'accuser et d'agir. Je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère. » Il sort. « Adieu. Et moi aussi, je le sais. Après l'avoir arrêtée, veillons sur les voix de Suzanne. Ou plutôt, avertissons-la. Elle est si jolie créature. Ah, quand l'intérêt personnel ne nous arme pas les unes contre les autres, nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé contre ce fier, ce terrible, et pourtant un peu d'ego de sexe masculin. » Elle sort. Fin du quatrième acte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada